Promis, dans cette vidéo, ne lèvent pas sur le Corona. En l'époque, nous avons beaucoup d'apprentissances. Avec nos partenaires, nous avons développé un nouveau format de sélection et nous avons fait flexibiliser notre soutien. Car on le sait, les échanges permettent aux jeunes d'élargir leur horizon, de développer de nouvelles compétences, facilite leur insertion professionnelle. Ça leur fait du bien et ils en ont besoin. Une situation extraordinaire a besoin d'une réponse extraordinaire. Et donc, nous avons développé un plan de relance pour rétablir la confiance dans les échanges internationaux de jeunes. Et ce, avec plusieurs mesures phares. Keine sorge, nous ne allons pas toutes les actions d'élargir, mais nous allons les nennen quelques exemples. Comme la mise en place de numérique joueurs scolaires. Sportaustausse, au sens des olympiques idées. Comme l'augmentation du nombre de bourses pour stages pratiques ou obligatoires. Die stärkung des Förderangebots, auch für jene jungen Menschen, die weit weg von der deutsch-französischen Grenze leben. Entre l'année européenne de la jeunesse et la présidence française du Conseil de l'Union européenne, 2022 s'annonce riche d'occasion pour les jeunes. Denn Europa muss für jeden jungen Menschen eine einzigartige Chance sein, unabhängig von der Herkunft, vom Wohnort oder vom Geldbeutel der Eltern. Et ce ne sera possible que grâce aux 8000 partenaires de l'OFage qui jouent un rôle de clé. Eux aussi ont dû s'adapter pour préserver les échanges, parfois à distance et maintenir les liens. A vous tous, nous vous souhaitons une belle année 2022. Qu'elle soit riche d'expériences, de découvertes et d'échanges bien sûr. Même par écran interposé et malgré le co... Ups, fast hätten es gesagt. Un frohes und gesundes neues Jahr.